Générique Aller bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Aventure Air Racing, on est de nouveau présent sur le circuit d'Okiyama ici au Japon. Pour vivre donc une course supplémentaire avec de la Mazda MX-5, une catégorie très disputée que j'apprécie beaucoup, des petits pelotons de 12-13 pilotes avec des écarts très faibles. Et on va voir si on peut une nouvelle fois faire quelque chose de correct, ne pas perdre d'Aventure Air Racing c'est toujours le but, et surtout c'est de profiter et de vous proposer de belles bagarres. Et sans doute que si vous voyez cette vidéo c'est qu'il y en aura eu une fois la course terminée. Et on fait partie une nouvelle fois de ceux qu'il faudra voir ne pas décevoir les fans. On a encore le numéro 1, c'est pour ça. On est censé bien s'en sortir dans cette session. Un tour assez long quand même, 2 minutes, mine de rien. Et encore 2 minutes en tour lancé. On va voir ce que donne cette qualif. Comme d'habitude un tour un peu plus safe. Et ensuite le tour d'après on essaie d'aller mordiller un petit peu. Parfois ça marche, on gagne quelques dixièmes parfois. Et bien on en perd. Allez on se concentre les deux derniers droits et on lance le chrono au drapeau vert. C'est parti. Allez, pas de off track. On a bien attaqué le vibreur du premier virage. Ah j'aurais pu remettre les gaz un peu plus tôt. Ah j'aurais pu freiner un peu plus tard. L'estimation n'était pas idéale. Le tour n'est pas mauvais fondamentalement. L'objectif est toujours le même. Passer en dessous de ces fameuses minutes 49 qui nous accueillent à chaque fois à la fin de la qualif. Elles ne veulent pas nous laisser tranquilles. Freiner tard, ça n'empêche pas de rentrer une nouvelle fois. Convenablement dans la courbe. Ah du sous-virage ici malheureusement. Et le temps perdu qui va avec. Ici pas de frein. Désormais on sait qu'on peut juste lift l'accélérateur. Voilà. Voilà, c'était vraiment pas top cette deuxième partie de l'épingle. Allez, on va essayer de conditionner. Un bon deuxième tour. Pas mal. Pour l'instant, on est deuxième sur la grille de départ. Troisième, on vient de perdre une place. Un tour un petit peu plus coulé. Ce qui n'est pas forcément mauvais signe. J'ai dû claquer deux fois pour que la 4 rentre dedans. C'est bon. Je ne pense pas qu'on va faire mieux malheureusement. Ouais, là. 48. 872. Allez, c'est bien. On aura passé le fameux cap. C'est Bromeister deuxième. Et Dixie qui est premier. C'est check. Derrière. One rune. Allez, on est sur la grille du côté extérieur. On va voir un petit peu ce que va donner cette nouvelle course ici. Donc à Okayama avec la Mazda MX-5. On est à l'extérieur. Il va falloir fermer la porte pour essayer de garder la troisième place. Pas obligatoirement, mais on va essayer de faire ça bien. Dix tours de course. Une petite vingtaine de minutes d'épreuve. 48.8. On n'était pas loin d'être à la place de Mark Bromeister. Pour 3 centièmes, deux secondes. Bref, c'est du passé. On est troisième. On va devoir essayer de garder ce podium. Même si, à mon avis, ça va encore chauffer. Puisque c'est dans les gènes de cette Mazda MX-5 Cup. Allez, la procédure ne devrait pas tarder à être lancée. Je crois que tout le monde est sur la grille maintenant. Ah non, il y a une voiture qui me manque derrière moi. Le cinquième n'est pas en grille. Voilà. Pas tarder. Je pense qu'une fois qu'il sera sur la grille, on va pouvoir y aller. Je transpire un petit peu des mains. Toujours agréable. Ça y est, le voilà. Voilà, la procédure va pouvoir commencer. Allez, on a pris un bon envol. Et derrière, c'est un gros carton dans le peloton. Merci. Il se semble que vous allez gagner la course. Alors, il ne faut pas s'emballer. On sent que c'est une course qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension dans l'air. Alors, 10 tours, on a largement le temps. Bromeister a l'air d'être très, très chaud à l'extérieur avec la voiture aux couleurs du célèbre cigarettier. On va voir si on peut faire quelque chose. Il reste devant nous. Logique. Il faut que je fasse attention en prenant beaucoup la corde à l'entrée de cette série d'épingles. C'est ce qui m'a coûté beaucoup à la course précédente, alors que là, l'accélérateur est resté bloqué. C'est assez bizarre. Premier tour couvert. On a conservé la troisième place. Derrière, ça a été un petit peu la farde en poignes. Pas mal de manque de grippe. On ramène pas mal de gravier aussi. Il faudra faire gaffe au prochain tour de ne pas se faire piéger. Alors qu'il y a encore un pilote qui a abandonné. Ça fait deux, je crois, déjà. Il va falloir surveiller. Sitchek est derrière. Cinquième, Townsend. OK. Le Brésilien et l'Allemand, je pense, sont en train de se battre devant. On va les laisser un petit peu. Est-ce qu'il n'a pas pris un slowdown ? Non, il n'a rien fait de mal, je pense. Il semble vraiment à la dérive. Pas envie de prendre un contact pour rien. Je vois que derrière moi, il y a encore de... Sitchek qui n'est pas loin. Je me protège un petit peu. Oh, il est lent. Oh, il est très, très lent. On a manqué de le toucher. 1392 d'hier. Pour l'instant, ça a l'air correct alors qu'il y a un pilote qui sort des box. Sympa, le blue flag. Je ne croyais pas trop. Je me soulageais un petit peu. Vous connaissez mon tempérament assez anxieux dans ces cas-là. Il sig-zague beaucoup. Pas tout à fait à la corde, etc. Pas tout à fait à ses freins non plus. Je pense que Bromeister a pris une véritable option sur la victoire. pour qu'on parvienne à le doubler. Raphaël, Pixie. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est très lent au point de corde donc j'ai peur de le toucher, d'être déséquilibré en fait. juste ça. Il a un rythme catastrophique. Ça va être dur de le doubler malheureusement avec des pilotes comme ça. Regardez, il donne de grands coups de frein. Il faut vraiment que j'ai un meilleur run ici pour essayer de dive-bomber à l'intérieur en comptant sur sa bonne volonté. Et... ... ... ... ... ... ... ... Allez ! Allez ! Il faut essayer de le piéger. Il change beaucoup, beaucoup de lignes. Il est sur deux lignes par exemple. ... ... ... ... ... ... ... Allez ! Un petit off track. ... 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 Oh putain, le sous-virage, pas maintenant. Ça, c'est pour m'avoir bloqué pendant trois tours. Première, dix secondes, vous vous rendez compte ? Première, dix secondes d'avance. Allez, C-Check qui n'était pas si mauvais que ça. Là, c'est moi qui fais un petit peu glisser. Le coup du dive-bomb, c'est impossible, donc maintenant, je ne m'entracasse plus. Parce qu'on commence à savoir aussi avec l'expérience, ça. Visiblement, Dixie qui a des soucis derrière, il faut que je m'occupe de moi. Oh là, elle était bien passée, cette vitesse-là. Putain, il faut arrêter de me foutre des messages du tchat en plein milieu de mon rapport de boîte. C'est con, mais je vérifie juste d'un coup d'œil, et comme je n'ai pas la réponse à ce que je cherche, juste pour un message à la con, je rate un rapport de boîte et je perds une demi-seconde. C'est dommage. Il faut que je le bouge, ce message du... Eh, ouais, il y a du... Du spotter. J'ai l'impression que j'ai un peu un vaut depuis deux tours. J'espère que je n'ai pas trop endommagé le moteur, ce n'est pas impossible. J'ai des dégâts, je crois. La voiture glisse beaucoup, ce n'était pas le cas tout à l'heure, ça me perturbe beaucoup. Le changement de comportement de cette MX-5. Ah là, le SR n'est pas top, quelques contacts, un off-track, peut-être même deux d'ailleurs. Allez, il faut au moins ramener le podium, une seconde sur Dixie. Oh non, je vais encore prendre un off-track. Ah là là, 7 sur... Ça, ce n'est pas cool parce que ça passait bien pendant les cinq dernières courses. Et là, sur celle-ci, je vais un petit peu au-delà de la limite. Il faudra faire attention au SR à ne pas se faire trop piéger. Freinage compliqué. Ouais, je pense qu'on a tous du mal avec les voitures parce que ça glisse beaucoup à des endroits qui n'ont pas glissé de la soirée. Il y a peut-être un peu plus de température de piste, ce n'est pas improbable. Parce que je vois Sicek qui m'a passé comme une balle au freinage, qui maintenant est également aussi en difficulté en plein milieu d'un virage. On perd le grip. C'est assez bizarre. Ouais, on perd le grip. On est tous à la même enseigne. C'est la patinette à Okayama. Le mec, il a perdu deux places sur le virage. Oh, c'est chaud. À mon avis, il y a eu un slowdown. Il y a eu un slowdown pour un circuit coupé. Et derrière. Ouais, j'ai le volant de travers. J'ai le volant clairement de travers. Allez, deux tours. J'ai le volant de travers. T'es pas une usole. C'est parti. Ça a l'air de revenir un petit peu, le grip. Il y avait une voiture arrêtée sur la droite, je crois. C'est le neuvième. Campos qui fait qu'on n'est plus que, je crois, 8. Oh là là, le mec derrière est en train de sauter. Ça, c'est jamais bon signe. C'est surtout que ça casse le RP, bon sang. Elle glisse, elle glisse beaucoup trop. 8e off-track. Ouais. Course beaucoup plus difficile que tout à l'heure. Tiens de merde. En fait, il joue tellement sur la peur que tu as d'avoir un contact que... Un tour, putain. Un tour ! Je suis concentré, je vous avoue. Ça fait du bien. Ah, les pneus qui craissent. Regardez. J'ai le volant à aller à 10 degrés, 15 degrés à droite. Peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, c'est ici. Si j'arrive à sortir de cet enchaînement devant lui, c'est bon. Normalement, il ne peut plus m'arriver grand-chose. Enfin, on ne va pas citer Enzo Ferrari, ça nous porterait malheur. J'ai failli la perdre. J'ai failli perdre l'arrière. Et voilà. Deuxième position. Check red flag. Eh bien. Great fight, guys. A bit rough, but good fight anyway. Un peu difficile, mais une belle bagarre quand même. Et on fait... Ben, on repasse les... 1400 d'hier. Ou les 1500, je ne sais pas. Faudra faire le calcul. Faudra faire le calcul. Pour l'instant, c'est une très jolie deuxième position que l'on a signée ici au prix de quelques bagarres. On a été un peu bouchonnés par le pilote de la voiture bleue devant nous. Mine de rien, on a quand même remporté pas mal de bons points de l'hier. On a été, par contre, ça c'est vrai, beaucoup plus sales que lors des courses précédentes. Il faut que je tienne cela à l'œil parce que là, j'ai peut-être gagné en hier. Mais le SR a peut-être pris un coup avec les quelques off-track que je me suis payé durant cette course. Quelques contacts, mais ça fait aussi partie de la course. Tant pis, on est là pour s'amuser. Quelques frayeurs avec les dive-bombs. J'ai encore du mal aussi de constater que quoi qu'il arrive, on ne peut pas m'attaquer. Et qu'au moment où je dive-bombe, c'est là qu'ils attendent que je fasse la faute. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de l'aventure iRacing. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501